Test diagnostique, correction de la compréhension de l'écrit. Tout d'abord, nous allons lire ensemble le texte. Mon premier ami avait un nom de plus que moi. Nous n'étions pas au même lycée. Nous nous étions rencontrés en été à Ifran, où ma tante avait une résidence secondaire. Elle avait les cheveux blancs, elle était mince et élégante. Si je me souviens aujourd'hui de cette amitié, c'est qu'elle fut construite sur un mensonge. Quand je lui ai demandé en quelle classe il était, il me répondit en deuxième année. Et moi, sans réfléchir, je lui ai dit « moi aussi », alors que je venais d'entrer en première année du lycée. J'ai entretenu ce mensonge pendant toute une année. Nous nous écrivions des lettres. Il me parlait des auteurs qui lisaient en classe et je me précipitais à la bibliothèque pour emprunter leurs livres, essayant de les lire à mon tour pour pouvoir en discuter avec lui. Deux années plus tard, je lui écrivais une longue lettre où je lui avouais la vérité car je n'arrivais plus à supporter mon mensonge. Ce fut la fin de notre amitié. Je ne reçus aucune lettre de lui. D'après Tahal Benjeloun, la Soudure Fraternelle, édition Arlia, 1995. Passons maintenant aux questions. La première question. Qui est l'auteur de ce texte ? La réponse. L'auteur de ce texte est Tahal Benjeloun. Deuxième question. D'où ce texte est-il tiré ? La réponse. Le texte est tiré de la Soudure Fraternelle. Troisième question. Quelle est la maison d'édition ? Réponse. La maison d'édition est Arlia. Quatrième question. Quelle est la date de parution ? Réponse. La date de parution est 1995. Cinq. Ce texte est narratif. Explicatif ou informatif. Bien sûr que ce texte est un texte narratif. Sixième question. Où le narrateur a-t-il rencontré son ami ? La réponse. Le narrateur a rencontré son ami Ayphran. Sept. Dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Première affirmation. Les deux amis sont dans le même lycée. C'est une affirmation qui est fausse. Le narrateur a un nom de plus que son ami. Une fausse affirmation. Les deux amis s'écrivent des lettres. Vrai. La dernière affirmation. La dernière affirmation. Le narrateur a menti à son ami. C'est vrai. La huitième question. Dans le dernier paragraphe, le narrateur dit. Je n'arrive plus à supporter mon mensonge. Quel sentiment prouve-t-il la joie ? Le regret ou la surprise ? Bien sûr que c'est le regret. La dernière question de compréhension. Dans un titre à ce texte. Donc, il n'y a plus leur choix. Par exemple, le mensonge, les deux amis, le regret, etc. Et voilà. C'est tout ce qui concerne la compréhension de l'écriture.